mesdames et messieurs bonjour bonsoir c'est franco le mignon comme vous pouvez voir derrière moi je ne sais pas si vous voyez bien vous pouvez remarquer là ceci c'est en van je ne sais pas si vous connaissez le geste d'un van je suis encore un peu traumatisé là donc dès que j'arrive au bureau là j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer ce que je viens de vivre et je voudrais sensibiliser les jeunes parce que j'ai risqué qu'on ait un guidou tout à l'heure donc à tout à l'heure je vais vous expliquer parce qu'il ya trop de bruit je peux pas vous expliquer maintenant donc dès que j'arrive au bureau je fais une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé les jeunes faisons très attention mesdames et messieurs bonsoir une fois de plus quand vous me voyez là je suis du retour au bureau voilà donc avant que le gesso tu es en train de boire mon petit café voilà encore ça sur la table avant que le gesso ne m'interpelle ce matin et je peux confirmer maintenant que tu peux sortir de ta maison sans problème et tu te retrouves le soir en konengi ou bien assez lui je viens de vivre une scène inoubliable même oui une scène vraiment qui m'a beaucoup marqué je vais parler même les valets loin de parler d'une triste scène alors qu'est ce qui s'est donc passé vous savez chaque jour je fais des vidéos pour demander aux jeunes éviter d'être en contact en conflit ou bien du bagarre et avec des hommes en tenue mais moi je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé aussi dans le même dossier aujourd'hui j'ai été séquestré cet après midi ici un goût sur même au de devant mon studio donc il ya une scène qui s'est passé un tarsimal qui brutalisait et non maintenu je sais pas ce qui s'est passé bon moi j'ai j'ai sorti au téléphone je prenais les images dans l'optique de dit toujours aux jeunes que les gars franchement passer votre temps à faire la force avec les forces de maintien de l'ordre ce n'est pas bien un policier dont a perçu comment je filmais la façon dont le gars est entré sur moi moi j'ai vu que c'était mon dernier je peux vivre bon quand j'ai cherché à m'échapper et m'attrape aux escaliers ils ont même abandonné le tarciman j'ai payé le prix du tarciman se sont fait c'est tous contre moi ils étaient de passage c'est pas ou est pas terre alors ils ont insisté que je les remets mon téléphone puisque c'est avec mon téléphone que je fais tout et je peux pas les remettre mon téléphone je peux encore la rigueur remettre le téléphone à leur chef parce que c'est l'ancien remettait mon téléphone les gars devaient détruire le téléphone passé l'intention clé venu vers moi vraiment n'était pas bonne pour moi et peu près s'écriser mon téléphone il ya eu tout ce qui s'est passé aux escaliers que je ne peux même ce n'est même pas nécessaire d'expliquer ils ont décidé de m'amener donc vous voyez l'étude l'affichement du téléphone est cassé parce qu'il fallait absolument occuper le téléphone pour moi j'ai signé ce téléphone on s'est arrivé au niveau de l'homisport et leur chef est descendu m'a dit remets moi le téléphone à leur chef et mon ils ont fait le tour de la ville avec moi passant pas je ne sais pas où on passait même machin c'est quand même pas c'est devant le tcs c'est le tsc ou c'était cs 8 et cs après on est continué on faisait les arrêts on a continué jusqu'au gesso de vannes dans la voiture il me traitait de tout il disait que non machin je disais que moi je n'ai jamais fait une vidéo qui incrimine la police je suis tout l'état en train de dire que la police fait un bon boulot la police le rôle de la police c'est d'assurer la sécurité le maintien des citoyens et le bien la sécurité et les biens des citoyens et ont dit que on m'amène elle est que jusqu'au lieu de vous que vous cassez mon téléphone ou bien que vous occupez mon téléphone je ne sais pas quelle direction ça va plus seulement des bonnes c'est ma vie et nourrit mon maison enfin avec mon téléphone m'a tellement téléphone c'est mal c'est tout pour moi dans les corps ils vont m'amener bon nous sommes arrivés dans og sur le vannes et je profite maintenant pour dire vraiment merci au commissaire qui m'a reçu là bas parce que tout ce que les gars me racontent est vraiment dans la voiture au coningue a fait ceci ou tu viens de signer ton arrêt des morts où tu viens on m'a tout dit dans le cas il est ok je vais voir vraiment aujourd'hui si la justice là est au cameroun ou pas parce que moi je ne comprends pas comment quelqu'un qui est filmé c'était aussi simple de médicaux vient avec le téléphone on supprime l'image c'était dans cette intention il n'avait pas m'en fait la force que vous donne pas le téléphone on arrive et dont ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient même bien suivi l'autre et dira on supprime son compte de délicatement fait un problème on n'a pas de problème bon j'ai le chef m'a amené dans son bureau le commissaire j'ai dit au commissaire que moi ma vidéo ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux c'est de sensibiliser les jeunes c'est de mettre les jeunes sur les rails heureusement même plus loin pour moi le commissaire même me suis dit bien heureusement et le commissaire me connaît connaît ma ligne éditoriale quand on arrive au geste ou il y avait plusieurs et un inspecteur deuxième gratte que j'avais dit mais c'est tout à l'heure pas c'est lui qui me donne le même colo pour qu'il y aura pas il n'a même plus rien sur moi ce qui me donne un état c'est pour que je rentre qu'il m'a d'abord vu mes gars franco qu'est ce que tu fais ici mais d'abord c'est lui mal et j'aime ce que tu fais c'est ça qui a d'abord commencé à marquer les autres mais comme on vient avec un gars et comme le tête parce qu'on m'a traité de tout bien dit moi je ne suis pas il n'est pas l'image de tout ce que vous êtes après les 10 ou mois arrivons devant vos chefs peut-être vos cheveux vont mieux comprendre que vous vous sommes bien arrivés devant le chef j'ai dit au chef que voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux vous me suivez voilà ce que je fais chaque jour mes vidéos c'est pour amener les jeunes à travailler amener les jeunes à être à respecter les hommes en tenue moi je ne comprends pas comment ça quand je fais des vidéos de sensibilisation pour amener les jeunes à respecter les hommes en tenue j'ai même présenté la vidéo il a fait également pour le jeune caractère quelqu'un caractère notre police est là au lycée le clé j'ai présenté une autre vidéo j'ai fait on montre la formation ou un biroir porté et la charge et qui le dépassait tout j'ai pas les politiques mais voilà comment les gars souffrent pendant leur formation ils viennent la voulait manquer de respect dans la rue mais je ne comprends pas comment je me retrouve encore dans les bras aujourd'hui on me brutalise on me porte on me met dans le camion pourquoi je n'ai rien fait de mauvais on ne m'a pas demandé de supprimer la vidéo j'ai fait la tête et on n'a pas demandé quelle est l'intention dans laquelle bon et bon peut-être d'une part ils ont aussi raison parce qu'il faut aussi leur donner raison d'une part ils ont raison parce que c'était dans le sens de déstabiliser la police ou bien de parler mal de la police mais c'était pas dans ce sens là que je faisais ma vie de faisait dans ma bio dans le sens de dire encore aux jeunes qu'on va vous parler comment pour que vous comprenez que vous n'allez plus faire la force avec les policiers chaque jour dans la rue où il faut nous faut plus tenir l'image des hommes en tenue c'était pas bon c'est dans ce sens que moi je prenais mes images il devait aller découper pour prendre les parties qui devaient cadrer avec ça j'ai expliqué ça au commissaire le commissaire a compris il a compris et moi je n'avais pas moi l'intention de faire la vidéo sur le commissaire qui me dit tu vas aller faire la vidéo où tu vas dire aux jeunes et je fais j'ai fait j'ai dit que je devais à voir commissaire et je peux même confirmer maintenant parce que je pouvais ne pas faire la vidéo avec la peur qu'on peut mal interpréter mais comme le commissaire m'a dit tu vas faire la même vidéo pour dire aux jeunes que pour filmer il faut avoir l'autorisation parce que c'est ça qui m'a condamné on m'a demandé qui m'a donné l'autorisation de filmer les hommes en tenue en plein service moi je n'avais pas de réponse moi j'ai compris que effectivement je n'avais pas raison de le faire mais sauf que l'intention que j'avais c'est ça qui m'a sauvé l'intention que j'avais ça qui m'a sauvé parce que mon intention était n'est ce pas de demander à la population de ne plus faire la force avec les hommes en tenue puisque la tenue c'est l'état c'est le président c'est tout il a compris il m'a fait donc faire la décharge que je n'avais plus filmer sans autorisation et je profite pour dire vraiment aux jeunes les gars méfiez vous les gars qui passent le temps à filmer les trucs sans autorisation là si vous tombez dans les pièces si on vous attrape filmé en cachette c'est mieux mais si on te prend si j'étais arrivé là bas que peut-être mon dossier j'avais peut-être fait quelque chose de mauvais ou bien que depuis qu'il fait mes vidéos peut-être comme ciblé ou tout ça ne va plus être l'affaire que on m'a attrapé je filmais ça d'être où ça devait être transformé autre chose puisque vous connaissez comment la justice et la police est avancée dans les enquêtes ce qui est efficiente et nantes on a peut-être fouillé tous mes dossiers on a vu que non le petit si tout ce qui fait c'est plutôt pour amener les jeunes à sortir dans l'obscurité et voilà raison qu'on m'a lâché je suis rentré j'ai dit merci encore et comment je vais la pv il est au gesso d'un fan inspecteur deuxième grade il a l'inspecteur deuxième grade il a merci beaucoup merci beaucoup monsieur l'inspecteur mais si monsieur il a celui qui me donne colo qui n'avait même pas cinq francs on m'a attrapé j'ai tant qu'il parle de ma tasse on m'a appelé que ça a cuit en bas je suis sorti pour finir mais on m'a pris directement m'a mené tout le carrefour crier c'est fini pour franco ok merci beaucoup c'est lui qui me donne un autre transport celui qui me permet d'arriver en gros dans les jeunes vous avez compris donc désormais sortir le téléphone et filmer sans autorisation et j'espère que vous avez retenu la leçon donc moi même là comme ça il pouvait me retrouver très loin très loin pour rien du tout rien du tout heureusement que le commissaire a compris et qu'il a l'habitude de me suivre il a dit ok je sais ce que tu fais sur les réseaux sociaux vas-y continue à travailler quand tu travailles beaucoup de courage mais ne filme plus jamais et on en tenue sans autorisation et j'ai validé si encore à la police camerounaise parce que si c'était devenu autre chose vraiment ça devait être injuste merci monsieur le commissaire je connais pas son nom je n'ai même pas demandé peut-être l'heure que j'ai fait merci pour tout ce que vous avez fait parce que ça n'est pas des éléments ça devait être vraiment autre chose mais merci vous avez preuve vraiment de la justice selon moi tout s'est passé vraiment comme ça se doit et vous m'avez libéré je suis rentré je suis dans mon bureau s g je fais en très attention c'était le général franco voilà mesdames et messieurs chez patriote c'est ben guise contacté le studio vision pour mon studio le studio de franco le mignon pour tous vos problèmes événementiel que ce soit mariage baptême anniversaire même les shootings photos venez au studio vision pro bienvenue au studio photo vidéo vision pro nous sommes spécialisés dans les couvertures événementiel tel que mariage baptême funérailles conférences projection en direct en photo et vidéo vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprises banderolles flyers et autres votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer vous êtes artistes musiciens comédiens et autres vous voulez embellir vos différentes pages facebook contacté vision pro pour les shootings photos vision pro est situé à yaouli au quartier ou sauf face totale d'en haut à 200 mètres de la chapelle contacte à 672 30 37 85 682 17 39 27 28 s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ok n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos